Salut les gens, ici c'est Michael, alors je vais profiter des prochaines minutes afin de vous faire un avant-goût de Pryous Online, un jeu développé par CGI et édité par J.Pachetto, que vous connaissez bien entendu, vu que c'est un éditeur très connu en Occident. Ce sont d'eux qui éditent également Rappels, et puis je connais pas les autres jeux. En fait c'est ça le jeu de J.Pachetto que j'ai joué assez longtemps, c'est Rappels, et bien entendu ce sont également eux qui vont gérer la distribution, enfin l'édition occidentale de Age of Wollin, que j'attends vivement. Age of Wollin c'est une version améliorée, moderne de Nine Dragons, donc ça serait beaucoup plus intéressant. Mais là pour cet avant-goût, on va plutôt parler de Pryous Online, donc le jeu est sorti en Corée en 2008, en Chine en 2009, en janvier 2010 à Taïwan, et là en Occident, c'est en bêta ouverte pour l'instant, donc il n'y a pas encore de version commerciale. C'est devenu pas là que tout ce qu'on va voir dans le jeu, enfin tout ce que je vais vous montrer là, c'est difficile de changer, mais pas de beaucoup, parce que quand un jeu est déjà en bêta ouverte, c'est qu'ils sont sur le point d'être, en fait que le jeu est déjà sur le point d'être finalisé on va dire, d'accord, donc il n'y aura pas trop de gros changements. Et le plus souvent, quand une bêta ouverte est accessible, c'est plus pour tester le serveur que pour tester le jeu lui-même, d'accord. Donc là vous pouvez le voir, j'ai déjà deux personnages dessus, on va entrer dans le serveur PvP. Je ne pense pas qu'on va rencontrer, enfin je ne pense pas que ce soit un serveur ouvert, enfin un PvP ouvert, enfin je pense, sinon il n'y aura pas de PvP. Mais je n'ai pas l'impression qu'on va croiser d'autres joueurs pour pouvoir participer à ça. Donc voici la page des personnages, donc on peut en créer jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous pouvez créer 8 personnages, ce qui est bien, voilà, comme ça, ça vous permet de tester toutes les classes qui sont offertes. Surtout que les classes sont, voilà pas ça, sont fixées par rapport au sexe. C'est-à-dire que, par exemple, l'Occultist ne peut être qu'un homme, d'accord, Shadow Templar ne peut être qu'une femme, ou une jeune fille, ou une jeune femme. En tout cas, vous êtes comme pour le principe. C'est qu'il y a un truc à dire, c'est que j'ai déjà ces 3 personnages, c'est que j'ai déjà fait 2 tests d'avant-goût, d'accord. Et il y a quelque chose qui m'a dégoûté, qui a fait que j'arrête. Et je ne pense pas vous le montrer, vu que c'est justement que tu m'as démotivé à continuer le test de... Enfin, l'avant-goût de ce... Ok, bon, c'est bon. De continuer l'avant-goût de ce jeu. Ou la musique. Ok, bon, au moins il y a du son. Donc, on va là-bas voir les différentes classes que vous pouvez incarner. Là, nous avons le... Allez, on va dire ce tireur d'élite, hein. Voilà, Maxman. Ça, c'est son titre, et puis ça, c'est Oumé. Ok, donc c'est Oumé Gunslinger. Donc, il y aura des lits. Donc, je pense qu'il utilise des armes à feu. Est-ce que c'est expliqué ? Est-ce que c'est précisé ici ? Non, c'est pas précisé. Bon, en tout cas. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme dans Vindictus. Ça n'est pas là que vous incarnez... Vous voulez contrôler un personnage de l'histoire de ce jeu. D'accord ? Par exemple, dans Vindictus, on a Lan, et puis on a Heavy, etc. Qui est la mage. Là, c'est le même principe. Donc, ici le non-masse, par exemple. C'est Oumé, le Gunslinger. Unmasse, le Berserker. Là, nous avons Oumé, monsieur l'occultiste. Ici, nous avons aussi Aïn, Shadow Templer. Il y en a Aïn, légionnaire. Et ainsi de suite. Donc, on va aller regarder plus en détail. Donc, on a fait l'espèce d'élite, ici. Et ensuite, on a le Berserker. Donc, le bourrin des services. Ici, nous avons le mage. Spécialisé dans les sciences occultes. Ici, nous avons Shadow Templer. Qui a l'air d'être un tank. Donc, le célèbre chevalier, en fait, dans Aeon. Aeon, c'est plutôt un... Gardien ? Un truc comme ça, en tout cas. Bref. Non, non, un Templier. Ouais, c'est vrai, c'est un Templier. Donc, bouclier avec épée à un humain. Ça, c'est le légionnaire. Donc, qui a l'air de se battre à un menu. Bien sûr, avec des gantelettes et ces histoires. Je ne sais pas s'il a des armes spécifiques. Enfin, il y a des armes tranchantes. Ici, nous avons le Ministrel. Je pense que c'est... Ouais, ça fait penser au Ministrel dans Lord of the Rings. Donc, il est apparenté au barde. Donc, il soigne les gens. Mais, je peux me tromper. Ok, ouais. Bon, ça, donc, ça chante. On fait des dégâts, eux aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, ça sonne aussi, comme le barde en rift. Et si, nous avons la chasseuresse. Non, c'est pas chasseuresse. C'est chasseuse. Je suis pas ch... Ah, 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 ah. La chasseuse. Pas chacheuse. Sacheuse. En tout cas, bref. Hunters. Voilà, d'accord. Fatigué, déjà. Ok, donc, on va jouer. On va regarder. Qu'est-ce qu'on peut jouer ? Ah, moi, c'est phyo-physique. Oh. Bon, vu que ce sera un test découverte. Enfin, pas découverte. Mais plus une présentation. Donc, elle n'aura pour moi pas l'occasion de soigner quelque soit. À part elle-même. Donc, ça ne sert à rien. Tiens, on va jouer le petit... Ah, ouais. Voilà, je vais le celui-là. Pour moi, il a l'air d'avoir des compétences très dévastatrices. Ok. Je suis genre... Oh, le plus souvent, c'est qui ? Ça, c'est percé. Voilà. En plus, c'est ce serveur PVP. Ça y est. Oh, ça, c'est l'anima. Ok. Ça, c'est l'anima. C'est votre family. Enfin, family compagnon, en plus. Et qui a cet... Oh, j'ai encore oublié de... Attends, je vais faire back. Ouais, enfin, on a oublié de regarder au niveau des coups de cheveux. Voilà. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas bon. Il se bat au corps à corps. Les cheveux, ils s'emmêlent avec l'armure de son adversaire. Et c'est pas bon. Ça, c'est pas... Ouais, il faut penser pratique aussi. Allez. Ça me fait penser, justement, voilà. Les animés en 3D, les indestructibles. Vous savez, quand ils doivent retourner leur boulot de super-héros, et puis ils demandent à avoir des costumes, et puis il y en a qui demandent justement les capes, vous voyez. Et la styliste leur dit, non, les capes, c'est pas bon. Ça tue beaucoup de pas mal d'héros, comme ça. Les super-héros, de cette manière. Non, ça, c'est le visage. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, être trop long de cheveux, c'est pas bon au combat. En plus, la personne, ça risque de donner un avantage à votre adversaire. Bon, c'est vrai, dans le jeu, on ne pourra pas tirer les cheveux de la personne. On ne sait jamais, hein. Ok, donc, on va voir un peu ténébreux. Voilà, regarde, ténébreux. Leur de cheveux. Est-ce qu'on peut faire un zoom avant, arrière, ici, pour voir de plus près ? Non. Non, on va faire ça. Ça, c'est le temps. Ouais, ça, c'est pas mal. D'accord. On va faire next. On va faire par-ci. Je savais qu'il n'y avait pas encore enregistré, hein. Normalement, non. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, l'anima. Donc, on va configurer. Donc, je le rappelle, c'est votre compagnon. Votre compagne. Qui va vous assister dans certains combats. En plus, elle peut faire... Invoquer un espèce de gros familier de la mort qui tue. Elle pourra toujours vous aider. Ça, je ne sais pas encore compris comment ça fonctionne. Donc, on va plutôt mettre active et indépendante. D'accord. Elle a l'air triste, comment ça se passe. Et il fait une fille joyeuse. Ouais, bon, je peux un peu comprendre pourquoi elle a l'air un peu triste comme ça. Ça n'a que de ce qu'elle est. Ouais, non, enfin, on verra la cinématique, là, tout à l'heure. Il vrai que c'est qu'elle est, exactement. C'est bon. Donc, allez, Percy. Ah ouais, ok, ok, il utilise des armes, c'est bon. Donc, je vais les laisser regarder. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais faire nous. Non, 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 non. Non, non, ça m'a... C'était mal... C'était mauvais, c'est tout. C'était mauvais. Je pense qu'il voulait faire quelque chose de flaflage en très... Mais sinon, je vais parler au niveau des interprétations. Mais là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va encore... Un peu mieux de quelque chose. C'est bon. 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 Il y a de l'émotion dans la voix. Même la voix off de tout à l'heure qui disait... Oh, je suis en train de se réveiller. Ca ne motive même pas à se réveiller quoi. Et lui disait non. Réveille-toi. Et lui disait non. Vas-y. Tout à l'heure au combat. Et ai tout de suite dormi parce que sa voix est ennuyante. Enfin disons, l'interprétation est ennuyante. Bon c'est vrai. Moi aussi, je fais aussi des interprétations pourrides dans Age of Connelle. Mais quand même. Eux ils sont payés pour ça. bon en tout cas déjà graphiquement c'est pas mal ça fait penser à l'autre à l'autre online aussi important c'est que chaque classe enfin chaque personnage parce que là c'est vraiment des personnages uniques chaque personnage a sa zone de départ donc si vous voulez retrouver des amis et justement il sera important que vous jouez au moins au début que vous jouez le même que vous choisissez le même personnage si vous voulez retrouver si vous voulez commencer les quêtes ensemble bon qu'est ce qu'on voit donc comme d'habitude on va regarder donc déplacement w rsd comme d'habitude c'est un mot rpg et sauter avec la barre d'espace nous avons ici la barre d'action que l'on peut changer en mettre un vertical comme en horizontal déploiement de logo et si on a jusqu'à 5 je me souviens on a 5 barre d je sais pas si on peut en déplacer peut-être là open page ah ouais ok on peut juste cliquer sur open page et là vous pouvez les faire sortir attendez il faut qu'on déplace ça allez derrière ok comme ça et bien sûr si on peut les bloquer et fixer c'est le bon terme pas bloquer mais on peut les fixer seulement vous n'avez pas les déplacer par mes gardes qu'est ce qu'on peut encore regarder on peut regarder bien entendu le courrier les messages on qu'on peut écrire right c'est terrible la bataille j'ai envoyé ça à arctox c'est quoi attend c'est arctox quelque chose je t'envoie un courrier blablabla oh non ouais j'essaie qu'il n'y a pas d'artures en jeu mais si je je lui faire une petite dédicace, tiens voilà blablabla 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 ah non, attends ok blablabla inter blablabla 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 voilà c'est quoi ? leaf ? je sais pas c'est quoi donc on peut envoyer un seul on peut juste attacher un seul item ça coûte 100 pièces de trucs c'est quoi ça comment ça peut être ? ah des leafs ok ah ok d'accord livre sur la monnaie donc on peut en envoyer moi je t'achète un ami je t'envoie 20 allez t'achète rien je sais pas quoi avec ok ça fait 100 ok d'accord il n'y a pas d'arc t'achète je vais envoyer ça plutôt à à tommy aïe t'aime le french le french one aïe spécial dédicace aussi allez tiens aïe je t'envoie attend lui par contre je vais t'envoie plutôt sans lisse ok comme ça tu pourras t'acheter un nouveau un micro attend je t'envoie ça voici assez de sous pour t'acheter un nouveau micro micro casque je précise voilà ça c'est bon ouais ouais c'est suffisant son livre ça ça vaut à peu près 1000 euros allez tiens ouais c'est à dire c'est le sujet qui choisit c'est moi qui choisi allez ah t'es pas dans le jeu est ce que tu vas voir 1 personne ok c'est pas grave bon spécial dédicace à ces deux personnes avec qui j'ai joué ce week-end dernier donc on a quoi d'autre non ça on peut écrire ensuite qu'est ce qu'on a donc info page bien entendu les personnages vous voyez l'emplacement des équipements s'ils avaient les différentes informations au niveau des stats donc on avait les caractéristiques offensives caractéristiques défensives les résistances donc résistances face aux dégâts de feu aux dégâts d'eau aux dégâts de terre aux dégâts de vent et aux dégâts spirituels je veux dire dégâts d'âme ah ok bon j'imagine qu'il y en a qui utilisent leur énergie interne pour pouvoir faire des dégâts ensuite nous on peut voir critique ok c'est des attaques de mêlée ça c'est plutôt accuracy non c'est que la précision des attaques de mêlée physique assez attaque physique à distance attaque physique à distance aussi un pareil aussi c'est la précision donc c'est d'utiliser un art et truc comme ça c'est ici que c'est ici qu'ils seraient un peu avant ce sont les stats qui sont importants pour vous et vu que cette de ce personnage là c'est pas ce qu'on voit non alors on va dire on va tout dire fierci et vu que percy pardon percy je sais pas plus vraiment au corps à corps dans ce sens ces stats là qui sont importantes pour lui donc magie d'adadid et dada donc on va lui ce sera formation information de base et au fond si voilà sinon vous l'essayez bien entendu c'est qui est critique précision change de critique quand même pour pas éviter les critiques et qui augmente avec votre niveau bien entendu ok vitesse d'attaque d'accord bon ensuite on va faire ça vite on va faire ça vite ça c'est bien sûr l'inventaire ici les bons différents trucs ça c'est des infos sur votre anima dont je disais c'est votre famille enfin compagnon qu'on a accès qu'à partir enfin il y aura une série de quêtes je pense à partir niveau 10 pour pouvoir aller chercher votre anima parce que j'en ai des quêtes d'accord c'est quoi cette histoire ok apparemment il y a aussi des missions de de recherche des criminels alors je pense qu'il y aura des panneaux en fait vous pouvez que vous pouvez lire si jamais l'état ou bien le gouvernement recherchent un criminel en particulier et là vous aurez la liste bien sûr de ces missions là ça ce qu'on appelle ça c'est voilà c'est ça donc par exemple on fait un exemple mais on va pas le prendre maintenant donc voici les points justement des... comment ça s'appelle déjà ok station station de sclero c'est différentes stations dans ce live là vous pourrez le sclero et vous y allez on fera le test un peu plus tard voilà on va continuer notre visite d'interface coliseum il n'y a personne ça c'est le pvp c'est vrai que vous participez au coliseum afin d'affronter les autres joueurs vu que c'est un serveur pvp vous avez intérêt à y participer sinon ça ne sert à rien quoi sinon ici vous pouvez créer bien entendu un match et vous apparaîtrez ici et lorsque quelqu'un vous combattre vous défiez il n'aura qu'à entrer dans le coliseum d'accord là vous pouvez choisir apparemment le thème il n'y a qu'un seul team match donc vous pouvez mettre être en groupe c'est bataille individuelle sinon on peut pas avoir bataille de groupe jusqu'à 10 personnes qui pourront participer et juste c'est parce que c'est vraiment genre vous créez une sorte de de match en fait match de groupe et là vous êtes genre 18 à vous battre sur le même endroit ah bah c'est au maximum je pense ouais bien genre 6 contre 6 bon c'est pas mal c'est bien j'aimerais bien voir de quoi ça a l'air donc on aura l'occasion je ferai une spéciale du dimanche et puis on verra comment ça se passe à l'intérieur genre quand il sera niveau 10 là je pense que ce sera beaucoup plus intéressant qu'est ce qu'on a d'autre encore ici sont les options bien entendu graphique jeu vidéo là j'aime bien mais ça c'est la version hd version 1 de hd de youtube comme ça au moins les vidéos sont déjà au bon format ça c'est le son qui se réagissent diminuer ça à ça c'est mieux un peu mieux voilà et ça c'est bien entendu et raccourci clavier donc déplacer moi c'est w rsd comme je disais tout c'est passé à gauche à droite ok cdc c'est bon ça c'est bon c'est un truc que j'en ai changé je vais voir je vais voir je vois je vois je vois moi c'est peut-être ici c'est pas s'il va aller aussi loin bon c'est qu'en plus attendez c'est ok ça c'est bon ça c'est pas de deux choses à l'heure et celui là donc par exemple je fais ça et je mets la lq ça donne quoi ça marche et ou alors c'est quasiment en bas tout moi je sais pas attend on va on va tester alors il faut une cible bon c'est pas grave eux qu'est-ce qui a ajouté là on va voir encore moi je pense que c'est tout ça c'est quoi shadow mode off ah je peux mettre en mode furtif peut-être c'est pas expliqué time left quoi ok ça c'est sur l'acheter les bien entendu des objets dans la boutique que l'on devrait voir ici ah c'est une page je ne sais pas si vous voyez ça par contre c'est pas grave en fait ça va s'ouvrir une autre page web à l'extérieur du jeu bon c'est pas grave ok oh non c'est pas bon on ferme ça et là ça c'est votre inventaire donc ça c'est les objets de quête ça c'est aussi une bonne option enfin pas option mais fonctionnalités du jeu où on sépare les objets de quête ou quelqu'un d'autre où on sépare les objets communs comme ici ou excusez-moi et les objets de quête donc comme ça au moins ça n'occupe les objets de quête n'occupe pas votre votre inventaire c'est bon rédemption ça par contre je sais pas c'est quoi c'est un bon savoir à un moment donné ou pas bon je pense que c'est tout au niveau de l'interface qu'est-ce qu'il y a sur canal de discussion truc typique est-ce qu'on peut configurer c'est ici ah non on peut faire pas être effacé d'accord mais est-ce qu'on peut configurer au niveau de la taille est-ce qu'on peut déplacer d'accord ça c'est fixé bien entendu est-ce qu'on peut déplacer ça cette fenêtre là avec ça ok au moins pour réduire c'est bon mais malheureusement ça on peut pas donc ça ne sert à rien finalement de réduire ça vu que ça nous on n'est libère pas vraiment une grosse place vu que ça ça ah peut-être on va voir ça sera probablement dans les gum options ici ça verra peut-être ici je pense on va voir une petite caméra on va voir ça c'est barre de quelque chose click to move ah ouais déplacement hormis les WASD vous pouvez aussi faire point et cliquer donc si vous êtes habitué à jouer avec les point and click c'est comme ça Nesta ah le joueur s'est transformé quoi il s'est réincarné et la retraite Nesta le joueur de football qui donc en tout cas je pense que c'est tout au niveau de l'interface graphiquement ouais ça fait penser à Allods même choix graphique vous voyez même les bâtiments c'est la même chose je ne sais pas si c'est fait par des russes aussi non CGI c'est plutôt des chinois enfin des asiats coréens je pense ouais coréens je suis sûr en disant que Allods ça ressemble c'est la même charte graphique vous regardez regardez la vidéo que j'ai fait sur Allods vous voyez que c'est identique le choix graphique des bâtiments le choix des couleurs au niveau des tons pareil par contre j'aime bien ce couleur ce choix là pas mal ce rouge flamboyant ok bon on va prendre la première quête et on va voir comment ça se passe ces histoires là ouais